Petit conseil technique les amis avant de démarrer cette live réaction, baissez le volume quand j'arriverai à peu près à la fin du chapitre dans la live réaction. Sinon, croyez-moi, vous allez avoir quelques petites séquelles. Je vous en dis pas plus. Bon visionnage. Yo, salut mes petits boogies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre petite live réaction des familles du chapitre 20. The Fairy Tale, la quête de 100 ans, toi-même tu sais. Eh oui. Ou pour le coup, vu la franchise précédente, j'étais obligé de faire une live réaction, toi-même tu sais. Je sais que ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment, mais voilà, tu sais, il y a des hauts, il y a des bas, il y en a des vertes, t'es pas mûr. Je sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, on va enchaîner avec ce chapitre 20, et on va découvrir tout ça ensemble et reprendre un petit commentaire à la fin. C'est un bon délire, je dis pas. Alors, la suite officielle du très populaire manga The Fantasy Fairy Tale, qui est lue, pour toujours, non, pas pour toujours, mais faut pas déconner. Je parle par rapport à la durée. Alors, l'alliance cool de Fairy Tale, cette place à la glace et l'eau. Oh, j'avais pas vu de Julia, tiens, avec Greg qui est sur le trône. Stylé. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet, toi-même, tu le sais, avec la suite du combat contre l'Esseria, et surtout, surtout ce dragonnet, qui s'est pointé, justement, d'une faille, on dirait, d'une dimension spatial-temporelle. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. What ? Il fait que 13 pages, le chapitre ? On verra ça à la fin. Ouais, c'est assez léger. Bon, bref. On va voir tout ça. Alors, et donc, Merc Fogia, qui lui aussi, va être toujours présent. Devant le pouvoir époustouflant du dieu dragon de l'eau, Natsu est dans une détresse, c'est maintenant. Une main qui sort des ténèbres. A qui appartient-elle ? This is the question. C'est quoi cette main ? Natsu ! Alors, attends, le mien, il connaît Natsu. Mais what ? Alors, attends, qui est-il ? Cette magie ? Hé, lâche-moi ! Je peux aussi la ressentir. Alors, cette sensation, c'est... C'est... Allez, la recharge, page de merde, putain ! C'est un dragon ! Ah, mais c'est pas Ignir. Mais c'est un dragon, quand même, assez stylé. Putain, mais il ressemble beaucoup à Ignir, en vrai. Mais merde, putain, on dirait que c'est lui. Mais en différent. Enfin, c'est lui, mais c'est pas lui, en fait. Putain, mais il est magnifique ! Alors, à moins que ce soit peut-être élève sérieux, j'en sais rien. Alors, attends. Un dragon de feu ? Est-ce vraiment un des pantat... Ah, c'est un autre pantat de règle sacré ! Ouh, l'odeur de celui-ci. Merkphobia, que s'est-il passé ? Ah, et il parlait peut-être de Merkphobia. Alors, toi, qui perds tout bon sens, cela ne te ressemble pas. Alors, il ressemble à Ignir. Ben oui, putain, un peu mon neveu qui ressemble à Ignir, sérieux. Ouais, la cicatrice en moins, mais ouais, putain, c'est un truc de fou. Il l'a sûrement connu, d'ailleurs, par le passé. Ah, c'est génial. Ne te fais pas battre par ce genre de gars, Natsu ? Putain, mais ils se connaissent tous, les dragons de feu. Oh, putain, comment il te l'a balancé comme une merde ! Alors, Natsu, mais qui es-tu ? Hum... C'est vrai que la magie de feu est faible face à la magie de l'eau. J'y peux... Je ne peux rien y faire, justement, c'est un fait. Ah, ben ouais, pour le coup, un dragon de la foudre pourrait être assez cool. Luxus, c'est quand que tu te pointes ? Hum, regardez-le, ce n'est pas son pouvoir habituel. Ce n'est qu'une moitié. What ? Alors, j'espère que tu plaisantes. Ce n'est pas son pouvoir maximal. Ah, Merkphobia, impossible, on ne peut pas gagner. Comme c'est pitoyable ! Tu ne peux rien lui faire ! Es-tu vraiment l'enfant d'Ignir ? Là, voilà, là, il te le met au défi, mon gars, mais laisse tomber ! Alors, attends, tu connais Ignir, t'es ! Tiens, je t'envoie un peu d'aide. Alors, attends, c'est quoi ce délire ? Il va lui donner un peu de pouvoir... Ah, ouais, c'est ça. Le pouvoir du feu est le pouvoir de tout brûler. De brûler le monde. Et de brûler l'eau. Il va te sortir, ça, non ? Ou d'éteindre l'eau. Enfin, plutôt, d'essécher l'eau. Et de vivre au milieu du déferlement de flammes ! On dirait un drac au feu qui cause Natsu. Alors, attends, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il y a tout qui est en train de cramer, forcément. Dans cette pauvre ville d'Elimina, qui aura vraiment tout connu en ce jour de combat. Putain, il y a la double page, encore une fois, qui est juste magnifique. Ah, non, mais sérieux, il faut qu'il nous l'adapte en animé, c'est tard, il n'y a pas à chier. Alors, attends, qu'est-ce que c'est ? C'est la ville se change en une mer de feu. Putain, alors, toi ? Mais voilà, voilà ! C'est ça qu'on veut voir depuis tellement de temps. Putain, franchement, je t'avoue, c'est jouissif. Alors, attends, qu'est-ce que je suis en feu ? Chapitre sponsorisé par Soprano, toi-même, tu sais. Alors, attends... Tout doit disparaître. En quoi est-ce de l'aide ? T'es juste en train de brûler la vie entière, connard ! Te fout pas de moi ! Putain, ça pourrait être cool, si c'est un des cinq dragons. Et alors, attends, poulala, il s'est en train de se déchaîner de tous les ans. Il y a pas mal de chances que ce soit le dernier dragon, ce D5, pour Tadrix. Si jamais il en fait partie. Et je pense qu'il en fait partie, oui. Bah oui. Le dieu dragon de l'eau, il éteint le feu. Alors, attends, oh, je savais que c'était notre dieu protecteur, bien qu'il m'ait attaqué avec de l'eau il y a quelque temps. Il ne protège pas la ville, il se protège lui-même. Ouh, ça déclaire. Ça déclaire les bails brossons. Et je crois qu'on est déjà à la dernière... Non, attends, attends, il m'a manqué des pages, là. Alors, attendez, bah... On se retrouve tout de suite ! C'est bien ce que je pensais, il m'a manqué des pages. Autant pour moi, c'est bon, j'ai trouvé la suite. Alors, cependant, même si mon affinité est mauvaise contre lui, il y a aussi du feu capable de brûler l'eau. Ouh, comme le mien. Ah, putain, mais il me hype de plus en plus, ce mec, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, j'ai compris, donc maintenant, éteins-le. À ce rythme, la ville, justement, va. Alors, toi, fais-le, hein. Es-tu sûr d'être d'accord de cette façon ? Si tu restes ici, Mercfovia détruira tout. Il te le met au défi, putain, ça qui fait plaise. C'est mon cadeau pour toi, ce n'est pas permanent, mais tu peux avoir... Alors, attends, merde. Du pouvoir pendant un petit moment, comme avec le tatouage d'Ignir, genre. D'accord, Dragon Slayer de feu. Éteins-le en mangeant les flammes. Quoi ? Qui mangerait-t-il ? Es-tu vraiment en position de faire le difficile ? Ah, putain, bah oui, pour le coup, en plus, ça va te faire un petit boost en plus. Si tu ne le fais pas, la ville ne peut t'être sauvée. Et tu ne seras pas capable de gagner face à Mercfovia. Que, d'ailleurs, je ne l'affronterai pas moi-même. Parce que tu ne peux pas grandir de cette façon. Et surtout, bah, tu ne pourras pas me battre en temps et en heure, c'est ça ? Alors, hein ? Toi, quel est ton but ? Il demande donc là-dessous. Ah, ah ! Tu vois, je veux t'affronter. Une fois que tu seras devenu beaucoup plus fort. Putain, mais bon, arrêtez de m'hyper comme ça, sérieux. Oh, depuis que j'ai attaqué la quête de 200 ans, même si, bon, j'avoue, à la Mercfovia et tout, ça m'a hypé. Même, putain, depuis que j'ai attaqué Ferretel en chapitre, je n'ai jamais été hypé. Même à la fin, avec ZRF et Acto, bon, voilà. Ouais, il y a quand même eu quelques petits points hypants. Mais là, par rapport à ce que ça nous dise, tu vois ce que je veux dire ? Eh bah, je t'avoue que là, 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 il y a moyen de faire quelque chose de marquant, pour le coup. Que ce soit bien plus qu'un spin-off. Que ce soit vraiment une véritable suite, avec toute l'aide de noblesse que ça leur implique, si tu vois ce que je veux dire, tu vois. Ce qui n'est pas le cas, nécessairement, de pas mal de suites qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Voilà, on ne va pas donner de nom, mais vous savez ce que j'en pense. C'est mettre jusqu'à ce que l'un d'entre nous se transforme en centre. Ça, je veux dire, c'est art que là, on aurait pu l'avoir dans Fairytale, de basse, avant que ce soit terminé, tu vois. Or, or, or spin-off, or quête de 100 ans, tu vois ce que je veux dire. Enfin, or, dans le manga à l'époque, tu vois, pour le quoi, avant que le manga soit terminé, t'as compris. Avant même l'arc final. Alors, tu devrais l'avoir remarqué maintenant, n'est-ce pas ? L'odeur d'Ignir. Je suis... Mais il est sérieux ! What ? What ? Oh, putain, mais... Je confirme encore plus ce que je viens de dire. Oh, là, là, mais il est sérieux ! Mais, putain, mais... Mais pourquoi t'as pas fait ça à l'époque, bordel ? Mais merde ! Oh, non, mais non, mais non, mais non, mais Shima, mais non, putain ! Mais pourquoi t'as pas fait ça à l'époque, mais... Oh, le con, putain ! Bon, heureusement, c'est rattrapé, mais t'imagines qu'on aurait pu passer à côté de ça ? T'imagines qu'on a terminé Fairytale, qu'il y en a plein qui ont terminé Fairytale et qu'ils ne connaissent pas ça et qu'ils ne connaîtront pas ça ? Mais, mais putain, mais faut en parler à tout le monde, sérieux ! Oh, non, 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 mais... Et là, là, par contre, là... Fin du game, 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 mais fin du game, là, Mashima a mis tout le monde d'accord. Ah, bah oui, là, pour le coup, je suis désolé. Mais, putain, alors là, par contre, je ne l'ai pris rien parce que je sais que c'est Mashima qui est au scénario, que c'est son collègue qui est au dessin. je m'entends pas si tu dois faire 40 chapitres tu dois faire 40 000 planches ce que tu veux tu me fais un bête de combat bien mieux que celui contre Hachno parce qu'on va pas se mentir on a quand même été un peu déçus sur la fin après tout le build up qu'il y a eu donc voilà tu nous fais le plus gros combat de l'histoire de Fairy Tail quand Natsu affrontera le fils d'Ignir putain et en plus ouais le fils d'Ignir Natsu quelque part de sa côté c'était le fils d'Ignir et on comprend complètement justement sa réaction et pourquoi il veut l'affronter au top de sa forme pour voir pourquoi son père l'a choisi lui ça se trouve il y aura même de la jalousie mais là il y a tellement de trucs ah putain tu m'aurais dit ça mais montrez cette vidéo à des gens qui n'aiment pas Fairy Tail ou autre et dites leur voilà que j'étais un peu comme avant tu vois que j'étais un peu sceptique et tout ah non mais là mais laisse tomber mais laisse tomber laisse tomber la suite que ça nous dit attends deux secondes ah putain on est même perdu ah mon téléphone putain il est stylé il est magnifique sérieux ah il a un de ses charismes sérieux putain le dieu dragon du feu Ignir le vrai fils d'Ignir putain ou quoi son fils biologique oh lalalalalala cette main de dragon n'était pas une main portant justement secours mais le but d'une nouvelle calamité putain ouais bah oui pendant un temps tu vois oh lalalalalalalala Putain, vivement la suite les enfants ! Bon allez, on reprend vos petits commentaires, c'est t'y part. Alors, pour le dragon des abysses, pourquoi pas vivement le premier chapitre cependant, et dire qu'il y a encore 3 dragons à découvrir, ça reste, putain, et sans oublier l'Evsteria qui lui aussi est un dragon. Je ne sais pas si, non, je ne crois pas qu'il fasse cette partie des 5, mais voilà, ce sera peut-être lui le vrai big antagoniste. Ah bref, on verra. Pourquoi Natsu ne va plus fort ? Il pourra vaincre Omercfovia, car Opao, par exemple, si Natsu, serait plus puissant, il pourrait le détruire. Ah bah, à croire que tu as lu le chapitre d'aujourd'hui, avant de commenter. Non, c'est pas le cas, tu vois, mais pour le coup, t'avais bien raison. En dehors des éléments contraires, il faut la puissance nécessaire pour terrasser son adversaire, bah oui, pour pouvoir le supplanter, malgré la faiblesse de ton pouvoir, la faiblesse naturelle face à cet élément-là. Sans oublier que durant l'Arc et Dolace, sur les conseils de Gajil, Natsu a utilisé le vent de Wendy pour se booster, afin de transpercer le dragon de feu Faust, car même à 3 séparément ou ensemble, ils ne pouvaient absolument rien faire. Dans tous les cas, j'ai trop envie de voir la suite là, car ça devient super intéressant. J'ai une autre théorie, Natsu est protégé en étant envoyé en enfer, au plus profond des abysses, au plus profond du Tartare même, il s'entraîne et devient plus super fort, il obtient le pouvoir des ténèbres et détruit le dieu dragon de l'eau. Putain, c'est plus compréhensible en VF, et à la fin, bordel de merde, quelle fin de malade. Et c'est rien comparé à celle d'aujourd'hui, putain. En fait, j'ai cru jusqu'à maintenant que c'était Ignir. Bah oui, on n'a pas menti, c'est Ignir ! Bah oui, il ne sert pas d'Ignir, le pelo, c'est le fils d'Ignir, mais c'est Ignir quand même. Donc vos gueules, donc fermez-la, ceux qui me disaient que ce n'était pas Ignir. Ah là là, c'est même encore mieux qu'Ignir, j'ai envie de te dire. Ah bah oui, très clairement. Et putain, là, par rapport à la cohérence, tu vois, j'ai réfléchi bien un petit peu. Ben voilà, fin du game. Tu vois, comme quoi, ce n'était pas si compliqué que ça. Mais ouais, la vraie question, c'est où est-ce que tu étais pendant tout ce temps, ça l'enfant arrivait ? Ah ça, pour le coup, il y a encore moyen de moyenner, tu vois. Mais bon, on parlait de faire les choses bien. Alors, quelle fin de malade, en fait, j'ai cru que c'était donc... Jusqu'à maintenant que c'était Ignir. Cependant, en m'y regardant de plus près, il n'a pas les mêmes dessins sur sa main. J'en ai vu donc qu'il doit s'agir d'un deuxième dieu dragon. Si c'est le cas, alors ça veut tout dire. Les prochains événements seront dingues, même s'il s'agit d'Ignir. Il n'y a rien de bizarre entre un monde de magie et un dieu dragon. Si c'est pour une courte durée, il se peut qu'il ait eu l'autorisation d'intervenir afin d'expliquer à Natsu quoi faire. Il a peut-être libéré complètement le pouvoir de la graine de dragon en fouillant Natsu. Ah bah ouais, là, pour le coup, ça peut totalement repartir, cette intrigue-là. Permettant à celui-ci d'utiliser tout son potentiel d'un coup, mais à quel prix ? Et dire qu'il en reste encore quatre comme il va. Trois maintenant ! Oh putain ! Non, ce n'est pas Ignir, la marque qu'il a au bout des doigts ne sont pas les mêmes. Et pourtant, pauvre fou ! Il n'y a que moi qui suis énervé avec Lucie qui fait que gueuler Natsu ! Toutes les épages, ouais, et qui fout rien ! Un dieu dragon de feu, putain ! C'est vrai que, oh, je me crois, je me suis dit que je n'avais pas pensé, j'étais tellement focus sur Ignir que je n'avais pas pensé à l'évidence même ! Putain ! Bon, je t'avoue que je ne suis pas suffisamment penché sur la question, tu vois, je voulais vraiment attendre de voir ce chapitre, tu vois, et là, bah ça y est, quoi ! Non, je ne pense pas que ce soit lui ! Alors, Léo, ça fait un bail sur Ferritel, gros chapitre avec une fin, what the fuck ! Bah, là, tu peux dire qu'elle est ouf ! Bon, pour moi, c'est Ignir sans aucun doute, le style de la pâte au niveau dessin, plus justement la phrase et même le regard, etc. Tout indique que c'est lui, mais, alors, attends, moi, je pense une chose, après avoir lu les derniers épisodes, ça pourrait être peut-être une partie définir encore, et oui, t'as raison aussi, c'est, bah oui, en tant que lui, c'est aussi une partie lui ! Encore Natsu qui ressort, elle va peut-être lui permettre, ah ouais, d'accéder à un pouvoir supérieur capable de tuer les dragons ! Bah, tu as... tu as raison, et tant en même temps, tu as raison ! Bah, allez, on va dire que t'as plus raison ! Ce qu'il n'a jamais réussi à faire seul, peut-être similaire à celui que Natsu existe contre ZRF, sinon ta théorie est sympa, mais, il me paraît un peu what the fuck, mais tu me diras, ça colle bien, que fairy tale par bon moment est what the fuck, ce qui est vrai à 100%, bref, réponse dans les prochains chapitres, enfin, le prochain chapitre, va être comme tu l'as dit. Alors, très bon chapitre, on voit vraiment la puissance d'un dieu dragon, même d'un deuxième, j'ai envie de te dire qu'il nous a tisé, enfin, non, on l'a plus ou moins vu, tu vois, pour le coup, avec cette chaleur qui sèche tout. Je ne sais pas comment Natsu gagnera, et si c'est vraiment lui, sa puissance, le dragon, est vraiment écrasante, hâte de voir comment nos petits héros réussiront à s'en sortir pour la fin. Quand nous voyons le bras, je ne pense pas du tout à Ignir, pourquoi ce serait pas logique et bien trop facile ? Et bah, allez, trompez-vous, tu vois, il y a quand même un peu de logique. On a eu une très belle scène d'adieu dans l'arc de Tarot, c'est inutile de revenir dessus. Ouais, et pourtant, et pourtant, et pourtant ! Non, ce n'est pas lui, car la marque sur sa main a l'air différente, est-ce que le dragon a sommé Natsu ou c'est pour autre chose, Lucie qui s'inquiète pour Natsu, j'espère qu'ils vont confirmer leur relation, si le dragon kidnappe Natsu, le reste de la team ne feront pas la suite, justement, suivre son dragon, continuer le combat ou retour à la guilde, c'est trop facile. Alors, et du coup, je lui avais un petit peu répondu par rapport aux marques et tout ça. Après, voilà, il a très bien pu évoluer, et ouais, il a évolué, tu vois, pour le coup, vu que c'est le piston. Mais Ignir n'a pas des mains toutes rouges, donc les dessins ne sont pas les mêmes, et en plus, la paume de sa main de celle-ci est claire, qu'on verra bien, oui, mais on était quand même, on est sur du noir et blanc, et quand il me ressemble énormément à son papounet, et c'est normal, les chambres n'ont pas des chats. Ouais, c'est vrai, bon, enfin, t'as capté, quoi. Putain, je viens de rattraper Fairy Tail, là, et what the fuck, on est sûr qu'on lit Fairy Tail, là, c'est vraiment de superbes chapitres, mais ouais, putain, c'est ça qui est ouf ! Que ce soit les révélations et surprises, le dernier arc était tellement de la merde que j'ai perdu de tes sports dans ce manga, même si c'est pas transcendant, ça remonte vraiment le niveau, même s'il y a des incohérences assez flagrantes, c'est nettement mieux que ce qu'était Fairy Tail durant ces dernières années. On est totalement d'accord là-dessus, putain, et pourvu que ça dure, et vivement la suite ! Et moi, en tout cas, j'espère que ça nous aura plu, et je vous dis avec beaucoup d'impatience, à la fin de la semaine, pour la suite de la purge de cet arc-final, ouais. Putain, mais limite, arrêter d'adapter l'arc-final et passer directement la quête de 100 ans ! Ah non, non, voilà, je déconne, tu vois, mais qui commencent à penser sérieusement à se pencher dessus, de toute façon, je pense qu'ils le feront, tu vois, mais voilà, s'il y a encore un doute, faites-le, voilà, tergiverser pas son bilan, vous nous le faites, une fois que cette quête de 100 ans sera terminée. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vais avec beaucoup d'impatience, rendez-vous, ah, dans deux semaines, pour le premier chapitre de cette quête de 100 ans ! Un petit peu avant, forcément, pour la suite de Fairy Tail et Eden Zero. D'ailleurs, le dernier chapitre de Eden Zero est sorti ce matin aussi, très intéressant au passage, même si c'est pas pareil. The Prime-O-Valent vient de sortir, donc je vais vous faire la review dans la foulée, et on attend encore du King-Virn, avec ce qu'on baptisé comme étant un chapitre de Ouf-Guedin, donc ça aussi, ça sera encore un prétexte à une live action. Il y aura aussi du SNK, plus tard, dans la semaine, et du The Prime-O-Valent en anime demain, et le dernier, c'est Natsothaï-Zai aussi, où là, là, voilà, là, on est dans le dur, on est dans le très très lourd, on est sur la fin, en fait, tout simplement, donc, live action aussi. Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à la semaine, ah, dans deux semaines, restez connectés, abonnez-vous, bien sûr, si c'est pas déjà fait à la chaîne, défoncez-moi ce pouce bleu, comme jamais, pour le coup, pour ce chapitre de fou. Parlez de cette quête de 100 ans autour de vous, voilà, à ceux qui ont con la chez Fairytale, ils vont kiffer, ça la réconciliera peut-être, d'ailleurs, avec, on peut toujours espérer, au moins, ça leur donnera peut-être un petit peu d'intérêt, ils se repencheront là-dessus, tout le mal que je leur souhaite, et... j'ai oublié un petit point. Et restez connectés, à la prochaine, réagissez à fond dans les commentaires, salut à tous, mes boogie, ça en aura. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada